Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic. Jeux vidéo électronique. 418-626-6200. Je l'ai dit! C'est moi qui me faire la critique! C'est WWE! 2K20! Ok, c'est correct! Salut les gamers! C'est Marc d'Endogaming en compagnie de Yannick Tremblay, mes messieurs! Yes! Comment ça va? En vrai et toi? Pas plus pour tout! Yes! Je vais juste m'arracher la tête, mais c'est pas grave. Mais écoutez, les amis, on s'est dit, tant qu'à faire la revue ou la critique du merveilleux jeu WWE 2K20... Merveilleux, merveilleux! Oui, bien, il dit merveilleux, on va en parler plus long après. On s'est dit, bien, pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui a baigné comme dans le domaine de la lutte, puisque Yannick t'as fait de la lutte pendant quelques temps. Pendant 20 ans! Bien, pendant 20 ans, c'est quand même bien. T'as été lutteur, fait là, je pense que c'est terminé. Je t'en pose! T'es en pose! La retraite, ça n'existe pas à la lutte! Ah ok, bon. La retraite, ça n'existe pas. La retraite, ça n'existe pas. Undertaker fait un combat par année. Ok! Bien, peut-être que toi, ça va se passer. Peut-être pas au même salaire. Ah non, c'est ça! Fait qu'on t'aille chercher Yannick, on s'est dit, c'est un tribut de jeux de lutte, t'es peut-être déjà passé chez nous pour en parler de la violence dans les jeux des trucs de mine. Puis on avait appris que t'avais fait ça depuis que t'es ticu, puis t'avais aimé ça beaucoup. Puis t'es un tribut de jeux de lutte. Depuis toujours. Exact. Puis tu suis la série... W-W-E. Ça s'appelait-tu W-W-E avant? Oui, bien avant, c'était la W-W-F, la World Wrestling Federation. Mais là, la W-W-F aussi, c'est les pandas. Là, les pandas voulaient que Vince McMahon arrête de dire la W-W-F, la W-W-E. Puis là, pour ceux qui ne sont pas habitués, on ne parle pas des pandas, les petits nounours tout cute. Ce n'est pas ceux-là du tout, du tout, du tout, du tout. Alors là, on en a déjà entendu parler de ce jeu-là. Tantôt on disait merveilleux, c'est une manière de parler. Yannick, t'avais précommandé le jeu, puisqu'on se sert aujourd'hui de ta copie à toi, personnel. Puis je pense que t'as pogné mauvais cinq minutes, d'après ce que je peux comprendre. Effectivement, parce que pour la première fois, j'ai décidé de ne rien regarder du jeu. Tu sais, d'habitude, je vais regarder les entrées des lutteurs, le gameplay, comment ça se passe, les différents features dans le jeu. Puis là, j'ai décidé, je vais prendre off cette année, puis je vais me laisser surprendre, comme dans le temps. Tu recevais la copie Nintendo Power. Oh, ce jeu-là, il a l'air vraiment le fun. Puis la seule façon que tu pouvais voir des extraits du jeu, c'est quand tu la recevais, puis tu jouais. Donc je me suis dit, cette année, je vais essayer de me recréer cette petite tendreté. Cette nostalgie d'enfance. Cette nostalgie d'enfance. Mais finalement, j'ai vraiment été déçu. Surtout quand je me suis aperçu que le lendemain de la sortie du jeu, hashtag fixe WWE 2K20 était numéro 5 trending sur Twitter. Ça regarde mal. C'est vraiment horrible, parce que le jeu de la NBA est sorti, puis les gens étaient comme fixe NBA 2K20. Puis là, malheureusement, c'est les fans de la WWE qui doivent en suivre les conséquences. C'était 2K, mais on dirait qu'ils ont de la misère avec leur franchise, c'était ainsi. Ben, Youks, qui était associé longtemps avec les jeux de la WWE, a quitté le bateau au mois d'août dernier. OK. À ce moment-là, peut-être que 2K aurait dû dire, on va reporter le jeu. Tu sais, Last of Us 2, c'est un jeu qu'on attend, mais regarde, ils l'ont reporté pour 2020. Exact. Parfait, c'est correct. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec la WWE? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas vous montrer les exemples concrets. Ben, vas-y, explique-nous ça, vite, vite. La première chose que tu as fait, t'es embarqué là-dedans, t'as vu qu'il y a un menu avec plein de trucs. Comme tu as vu ça. J'imagine que tu peux faire des parties en ligne. Oui, tu peux jouer en ligne. Tu peux aller télécharger des lutteurs via le monde online. Aller chercher des différentes entrées, des différentes arénas. OK. Donc, on va y aller avec un combat bien simple comme ça, un one-on-one. Juste comme ça, des lutteurs qui, en passant, ont un super beau mode ligne. Oui, ben... Hashtag not. J'ai vraiment l'impression. Mettons, tu sais, Jake the Snake Roberts. J'ai lu ça? Oui, effectivement. Oh, my God. Ouais, c'est... Jeff Hardy, il est caché avec son maquillage. Mais sinon, on dirait que c'est un step back. J'ai l'impression que... Moi, ça fait une caricature. Si on regarde, je vais vous montrer The Rock. Tout le monde connaît Dwayne, The Rock, Johnson. On va dans les airs, The Rock. C'est pas le The Rock qu'on peut voir au cinéma, là. Tu sais, 2K17, 2K18, même celui de l'année dernière, il était plus réaliste que ça. La façon de jouer à un jeu sur mon cellulaire, un mobile game. Ben, pis encore. On dirait que là, ça, c'est le rock des années 90, quand il était avec The Mind Kind, The Rock and Sock Connection. Fait que là, il serait supposé être plus jeune. Lui, c'est le rock d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est juste cheveux, chemise, cheveux, chemise? Il n'y a aucun... Il n'y a jamais vieilli, tu sais, c'est... Mais même à ça, ça y ressemble pas. Non, pas en toi. En tout cas, moi, je trouve... Pis ça, c'est qui? C'est Ronda Rousey. C'est Ronda Rousey. Ronda Rousey. Oh my God. OK. Moi, je te dis tout de suite, je suis pas un fan de l'autre, je suis pas ça, mais je suis Zeki The Rock. Pis même là, j'avais de la misère quand même. Son visage, le modeling, est ordinaire. Ouais. On peut-tu dire que c'est quasiment nul? C'est vraiment... Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus, mais... notre petit Québécois from Maryville, Quebec, Canada. Pis on va le faire affronter. Je veux vous montrer quelque chose aussi sur... Je sais pas pourquoi, mais... Oui. Ouais, c'est qu'il y a un mode comme Halloween. OK. C'est simplement pour ça qu'il y a des lutteurs un peu plus étranges. J'ai vraiment de la misère avec les modèles, je te dis. Il y a du monde que je reconnais pas avant tout. Non, c'est Steve Austin. C'est Steve Austin, ça. On va le faire affronter... Tiens, Shawn Michaels, 1997. Puis je vais vous montrer une aréna. Parce qu'il y a plusieurs arénas de disponibles. Mais ça, au moins, il y a des arénas, le modeling, pis tout ça, si tu peux faire quand t'es dans les présentations... Ah! Hi! OK. T'sais, il y a une entrée comme Alistair Black. Lorsqu'il fait son entrée dans l'arène, il est comme... Je sais pas s'il a manqué de pixels. Je sais pas comment dire que sa face est comme blurred. Mais ouais. C'est vraiment étrange. OK. Fait qu'on va faire un petit combat, falls, count, anywhere, dans une des arénas qui est disponible avec le DLC, Bomb of the Night. OK. Donc, c'est pour ça. Évidemment, c'est Halloween. C'est Halloween. Il y a des gargouilles. Là, Yannick, pendant qu'on fait ça, dis-moi, y a-tu des points positifs à date que t'as trouvés dans le jeu? Y a-tu des choses que t'as dit? Ah, bien ça, au moins, c'est le fun. Ça, ça me déplaît pas trop. Non, parce que... Mais j'ai toujours quand même du fun, quand même, à jouer avec les jeux de lutte. Mais là, c'est vraiment... C'est plus loin que ça. Oui, les graphiques, ça m'a jamais vraiment dérangé parce que j'ai quand même toujours trouvé mon fun. Il y a plusieurs de mes amis qui disaient « Arrête, les jeux de lutte, c'est vraiment pas bon. » Moi, j'ai quand même mon fun, quand même. C'est pas pour rien qu'il y a des milliers de gens qui se procurent la copie. Il n'y a pas de problème. Les effets de lumière sont bons. J'aime... Oui, les graphiques sont peut-être un peu moins hot l'année passée, mais j'aime quand même les effets de lumière. Mais moi, en tant qu'un peu perfectionniste, tu sais, des fois, je comprends pas. Comme là, Kevin Owens va rentrer dans le ring. Là, je sais pas si on va le voir, mais le ring va... Il rebondit un peu. Il rebondit un petit peu. Il rebondit un petit peu, tu sais, c'est comme... Fait que c'est une attention au détail. Mais quand on joue, le ring ne rebondit jamais. Donc, c'était comme si c'était les lutteurs qui se faisaient des prises de lutte sur le plancher. Moi, personnellement, ça me gosse. OK. Mais bon, OK. Puis ça, le reste de la présentation, ça a l'air quand même pas si mal. C'est pas si mal. C'est une copie de la dernière. Mais comme tu dis, ça reste que c'est graphique. Oui. Mais l'important d'un jeu de lutte, on s'entend-tu que ça doit être les contrôles? Oui, les contrôles, mais ils ont changé beaucoup les contrôles cette année. Comme pour faire les prises de finition, les signature moves, pour faire une combinaison de boutons, comme par exemple avec le PlayStation ici, c'est le carré, le X, ou un autre. Ils ont changé aussi le bouton pour les renversements, pour avoir un petit pas, un pouvoir spécial, mettons, pour se dégager d'une prise. Bien là, il faut que tu fasses le R2 avec le triangle. Tu sais, c'est... OK. C'est ça. On peut s'ajuster facilement. Oui, mais c'est ça. C'est-tu rien que de se réhabituer à une nouvelle disposition des contrôles? Les contrôles, eux, en eux-mêmes, est-ce qu'ils répondent bien? Ou est-ce que c'est sluggish? Est-ce que ça... Tu sais, il y a-tu des choses qui ne marchent pas dans la mécanique? J'essayais de faire un peu un mode histoire tantôt, puis on dirait que le renversement, même si j'appuyais un peu avant, en même temps que le bouton apparaissait, le bouton triangle, ou même, tu sais... Un petit délai. Un petit délai. Des fois, je ne renversais pas pantoute, ça me faisait vraiment pognier les mères. Oui, j'imagine. Parce que quand tu joues, il faut que ça répandille. Oui. Mais les cheveux, ça a toujours été un problème pour les jeux de la WWE. OK. C'est que c'est... Mettons, si je chante Michael, je mets la tête à l'envers, mais ses cheveux ne vont pas... Ils ne vont pas descendre vers le bas, là. Hein? Non. OK. Fait qu'ils restent dans... Même s'il y a la tête en bas, les feux s'en vont par en haut. Oui. Ah oui, d'accord. Ça marche... Fait que là, juste ça que tu dis, ça se fait quand même relativement bien. Oui. OK. Au niveau du nombre de mouvements... Ah, là, les mouvements, il y a plus de 200 lutteurs de disponibles. Je commence à voir des choses bizarres. Tu sais, le... Moi, sérieux, ça, ça me gosse. Le ring ne rebondisse pas comme un vrai ring de lutte ou même qu'on peut voir à la WWE. Oui, oui, oui. Oui, vas-y. OK. Ah. Ah, OK. C'est pas pire. Ça va quand même relativement mieux jusque là. Oui. OK. Bon, si je veux, mettons, je veux qu'il se lève, je veux faire une prise. Il faut attendre qu'il se lève. Oui, Kevin. Oui, ça, c'est correct. Tu sais, le jeu est un peu plus lent. OK. Un peu plus lent, mais c'est plus en mode simulation. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand c'est quand même réaliste. OK. Puis là, je vais essayer de l'envoyer à l'extérieur du ring. Eh, voilà. Oh, oui. Tantôt, ça lui prenait ça pour se relever. Oui, là, il s'est relevé. Là, ça a été un de ses super pouvoirs. OK. Il s'est relevé. Bon, OK. As-tu rencontré un paquet de bugs? On a vu des gens, des bras dans le front, des yeux pas en bonne place. Moi, je n'ai pas vu parce que je n'ai pas exploité le côté... OK. Oh, la caméra? Gargouille! OK. Hé, la gargouille! Envole-toi! Get the hell out of the way! Qu'est-ce que je fais, là? Bien, ça, ça donnait un genre de bug. Problème de caméra assez solide. Je fais quoi, là? Bien, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toi, si tu te remouves dans le coin... OK, là, il m'a... Ah, merci! Merci, Shawn Michaels! Merci! Mais ça, c'est ordinaire! Oui, c'est ordinaire! OK. Fait que là, il n'y a pas de mouvement de caméra pour déplacer pour donner une meilleure vision. Non, mais je trouve que, tu sais, le but d'avoir un jeu comme ça, c'est de faire comme à la télévision. Mais pourquoi les angles de vue ne sont pas comme à la télévision? Comme à la télévision? 2K... 13... Non, pas 2K 13. WWE 13, même 12, je pense. Les angles de caméra étaient un peu plus différents. OK. Lorsqu'on arrivait à l'extérieur du ring, c'était vraiment plus comme à la télévision. on pouvait suivre les lutteurs, puis c'était vraiment plus comme on voit à la télévision. Rien, en tout cas, je les frappais en premier. Toi, qui es un fan de lutte, justement, à date, qu'est-ce qui te déçoit le plus de cette version-là? C'est vraiment les contrôles, c'est vraiment les glitchs, c'est ce qui se fait à l'occupe. Là, il y a une intervention. Qui c'est qui arrive? OK. C'est Jake Dersnick Roberts! Watch out! Bon, il va me déconcentrer, le champ de ma cause. OK, là, il va t'attaquer dans le dos. Il va m'attaquer dans le dos. Ça, je trouve ça quand même sympathique. C'est réaliste. Oui, c'est le fun. Oh, je l'ai esquivé! Oh, je l'ai esquivé! Boom! Mais l'autre, il n'a pas l'air à s'en faire trop, trop. Non, Jake, vous devez être sous le crack encore. Oh, Jake, il est sous le crack! Il n'est pas mort, lui, d'ailleurs. Non, il n'est pas mort. Il était de passage il n'y a pas si longtemps, ça, à la source de la martinière pour faire une petite conférence sur ses... Oui? Ah oui, il est passé à Québec. Oh, Jake Dersnick, il était ici. Oh, ça fait que là, le combat compte deux. Oh! Ça, il y a des sources comme ça. C'est tripant, ça? Oui, c'est le fun. Puis tu sais, j'ai encore autant de fun de jouer à 2K19. Oui? Mais 2K20, tu sais, c'est vraiment, je pense, les contrôles, moi, sérieusement, qui me bug le plus. Oui. Tu sais, les renversements que tu essaies de faire. Là, ça a été facile parce que je l'ai mis au niveau facile. OK, pour... Mais les renversements, je trouve que c'est... c'est un peu plus... Tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais d'un autre jeu. Là, tu as dit, lui, en comparaison, c'est beaucoup mieux dans Fire Pro Wrestling World. Ça existe depuis des années, la franchise Fire Pro Wrestling. Ça a commencé au Japon et tranquillement, pas vite, ça s'est envenue du côté des États-Unis. J'ai joué énormément à la version Fire Pro Wrestling Return au PlayStation 2. Ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça au PlayStation 4. C'était disponible sur Internet en premier via Steam. Après ça, je suis allé me le chercher au PlayStation 4 dans la dernière année. et c'est incroyable. Ça, c'est le genre de jeu que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. On peut tout éditer. On peut faire ses propres rings. On peut créer ses propres lutteurs. On peut aller chercher des lutteurs sur la communauté Internet directement en cliquant. Moi, j'aime ce lutteur-là. Boum! Il va rentrer directement dans mon jeu des rings. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie à faire la customization. Ce que tu n'as pas vraiment dans lui. Non, ce qu'on n'a pas dans lui. Lui, tu n'as rien du tout dans les menus. Presque rien pour t'amuser à personnaliser le jeu à ton goût. Ce que j'ai lu aussi sur Internet, je n'ai pas encore eu le temps d'explorer le tout, c'est qu'on peut prendre des photos de nos logos. On pourrait prendre, par exemple, le logo de M2 Gaming, l'amener dans le jeu pour ensuite l'utiliser pour me faire un T-shirt, la mettre sur mes bobettes, la mettre sur mon chapeau, la mettre sur mes protège-poignettes. On peut faire. On n'a peu n'importe quoi, mais il y a eu des problèmes là-dessus. Il n'y a pas encore de patch à l'heure où on se parle qui a été fait pour corriger certains bugs du jeu jusqu'à présent, mais on attend toujours... Il y a au moins une chance avec l'Internet d'aujourd'hui, des patches, ça peut se faire en espérant que peut-être le jeu peut être patché avec des choses mieux. Je trouve ça triste en même temps parce qu'à une certaine époque lorsqu'on allait chercher un jeu, une époque pas si lointaine que ça, les jeunes, tu avais ton jeu, il était complet. Tu jouais avec là, on dirait, on sortit le jeu, il y a un paquet de bugs, les gens ne sont pas contents. Comme par exemple, j'ai payé 40 $ de plus pour avoir le bonus avec The Fiend, Bray Wyatt. C'était comme paye plus pour l'avoir à la sortie du jeu. Le jeu sort, il n'est même pas là. Ah non, il va sortir la semaine prochaine. Parce que là, attends, là on parle, ça c'est un jeu de 19 $. Non. C'est un jeu de 29 $. Non, c'est 79 $. Plus, j'ai payé 120 $ pour avoir... OUCH! Ça, ça fait plus mal qu'un Atemi en pleine gueule. Oui, effectivement. OUCH! Non, c'était 79 $ pour... C'est un jeu de neuf, c'est disposé de la qualité. OK. Ça fait cher, il me semble, au niveau de le rapport qualité-prix. Ça fait très, très cher. Très, très cher. OK. Il y a des choses que tu veux nous montrer d'autres ou que tu veux nous donner ton appréciation sur une note sur 10 du jeu? J'ai retourné plus... Quand j'ai commencé le jeu, on dirait que j'ai abandonné vite parce que je n'avais pas mes bonus que je n'avais payés pour avoir la chance. chose au jeu. Ben oui, j'étais déçu. Puis là, j'ai essayé le mode parce que c'est beaucoup axé sur la révolution féminine, les Four Horse Women comme vous pouvez voir, Charlotte, Becky Lynch, Bailey puis Sasha Banks. Mais on dirait que dès que la première, les contrôles sont tellement difficiles. Tu essaies de faire de quoi? Tu essaies de frapper ton adversaire, tu le vises puis finalement, tu le frappes pas pantoute. Tu vises, mais tu vises pas. Tu vises, mais tu vises pas. Je pourrais peut-être vous montrer un autre exemple. On va y aller avec un combo extrême. Tout est permis. On a de la pellicule à la masse. On a de la pellicule. Parle d'un gars qui n'a jamais de pellicule, c'est Roman Reigns. Non, il n'a pas de cheveux. Il y en a des cheveux. Oui, mais encore là, les cheveux, c'est la misère. Quand il va affronter son rival, Triple H. Oh boy. Tu dirais qu'il y a une caisse de bain. Non, il est juste chaud. Ah, OK. Super Showdown. On va mettre... Attends, on va skipper les entrées puis on y va. All right. Ah oui, on y va. Triple H contre Roman Reigns. Super Showdown. Je vais tenter de vous démontrer la frustration qu'on peut avoir lorsqu'on prend une chaise. Est-ce qu'on veut fracasser le crâne de son adversaire mais que finalement, tu passes à côté. Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas parce que je ne veux pas. J'en ai aucune idée. OK. OK, bon. On va commencer. Ah bon. On va commencer. On va aller à l'extérieur du ring. On va aller me chercher une arme. On va chercher une arme. Oh, en dessous du ring? Oui. Attends, je vais me prendre une chaise. Oh, il y a 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 une chaise. Oh, je l'ai eu. Oh, yes. Oh, il y a un autre coup. On dirait que les... Oui, bien, juste en temps faire du button machine et on dirait que ça ne vient pas qu'à venir. C'est un peu plus lent. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on dirait que tu paises 4 fois avant que ça arrive. Si je prenais après mon temps, c'est un peu la vieille génération de Genesis. Oui, c'est parce que Yannick, tu vieillis. Oui, je sais. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ah oui, bon. Putain, oui, un petit coup. Bon, on va aller donc. OK, il m'a remplacé. Les commentateurs, ils jasent-tu un peu? Oui, oui, les commentaires. Tu en jasent, mais tu sais, des fois, c'est souvent les mêmes commentaires qui vont revenir. Un jeu comme ça, ce qui est le fun, c'est, mettons, de la voir à jour. Mettons, de la voir comme à la télévision. Le jeu sortait le 21 octobre. Oui, quelques semaines. Puis la semaine avant, à la WWE, on a tous changé les décors. Le jeu est déjà plus à jour. Il est désuée en sortant. Il est désuée déjà en partant. Bon, on va essayer de le passer à travers la barricade. Ça, c'est un oh my god, mon man, voilà. OK. Oui, au moins... Mais là, le modèle de la même, il n'est pas si pire. Avec la soeur. C'est ça. Des fois, du réalisme comme ça, j'adore ça. Comme là, les lutteurs ont recommencé à sué cette année. Il avait arrêté de sué, ça fait une couple d'années. Mais là, cette année, ça, c'est le genre de réalisme que j'aime. Ça doit être parce que les autres se plaignaient des odeurs. Oui, sûrement. Peut-être. J'en sais rien. OK. Mais si... Vas-y de revoir. Il n'y a qu'une note. Si tu donnes une note au jeu. Avant qu'on finit ça, on ne fera pas huit matchs. Moi, j'irais avec facilement un 5 sur 10. OK, bien, 5 sur 10. Ce n'est pas beaucoup. Mais en sachant que IGN a donné 4.3 sur 10, ça, ça fait mal. Mais j'ai l'impression que... Je sais que je vais finir par m'amuser sûrement pareil. Il va y avoir une patch qui va sortir. Ils vont faire des améliorations. C'est triste parce que normalement, c'est supposé être à la sortie du jeu. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Les prochains DLC aussi, les prochains lutteurs qui vont être disponibles. Mais jusqu'à présent, les cordes bougent au bout. J'adore ça. Mais le ring ne bounce pas. Oui, c'est sûr. Les cordes bougent beaucoup, mais le reste, c'est très statique. C'est ça, ça ne bouge pas. Un ring, ça bouge. Dans les animations, autres, ça le fait. Mais là, il n'y a rien... Oui, bon, mais pour 80 $, c'est quand même décevant. Puis 5, au moins, en espérant que Tuki travaille sur une grosse mise à jour pour au moins corriger le paquet de problèmes qu'ils ont. Ils ont été assez silencieux jusqu'à présent. Ils ont fait une déclaration qui travaille là-dessus. Oui, OK. Mais là, ils ont sorti le DLC avec le Bray Wyatt. Oui, oui, oui. C'est correct, je peux jouer avec. Oui. Mais les gens sur les réseaux sociaux sont... Pouvez-vous arranger le jeu sans faire une page avant. Oui, c'est sûr. Corrige-le par avant parce que là, je pense qu'il y a une gang comme toi qui sont déçus. Oui, vraiment déçus. Yannick, merci beaucoup pour ta critique. J'espère que tu vas avoir ce que tu mérites parce que t'as payé cher pour l'avoir dans les prochaines semaines. J'ai payé très cher, effectivement. Mais je peux vous montrer rapidement, si vous me permettez, je peux vous montrer, je vais former l'application Ticketwiney, vous montrer rapidement ce que peut être un vrai bon jeu de lutte. Fire Pro Wrestling World. OK. C'est un monde différent, un monde de création. Les vrais fans de jeux de lutte trippent sur... C'est dommage parce que c'est un peu méconnu et peut-être que vous allez réaliser à première vue que c'est un peu comme des graphiques de Span Nintendo. Hein? Ah oui? OK. Mais c'est un monde complètement particulier, complètement pété, mais j'ai du fun à ce jeu-là. Montre-nous ça en finissant qu'on donne l'idée aux gens de se diriger peut-être vers un jeu de lutte qui est pas mal plus plaisant. Et l'abordage, je pense qu'il est à 39,99 sur... OK. Le jeu-là, c'est moins pire. Effectivement. OK. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller chercher des tonnes de ring, on peut aller chercher des tonnes de lutteurs. OK. Je pense que j'ai 1000 lutteurs que je peux jouer dans ma console. Voilà. On a des petits problèmes. OK. Crush any button. Hey, brother. Bien. All right. Fire Pro Wrestling World. Je vais vous montrer, mettons, une batteur royale dans le ring de la NSPW. Hein? Oui. La NSPW? On peut créer. Oui, ça fait partie des rings. OK, cool. On peut même avoir nos propres arbitres. Mettons, je vais dire, moi, que ça va être Earl Ebner des années 80 qui va être là. Ça, c'est tous des lutteurs que j'ai allé chercher sur Internet. Les Shawn Michaels, les Steve Austin, The Rock. OK, oui. Je vois le genre de graphique. Je les ai tous classés par... John Cena. J'ai les lutteurs de NXT aussi. J'ai les lutteurs de la Ring of Honor. La AEW, la All Elite Wrestling. Attends, on va prendre Kenny Omega. Je vais mettre là-dedans... Elles autres sont toutes en téléchargement? Elles sont toutes en téléchargement. Cool. Je vais aller chercher des lutteurs de la Ring of Honor. On va mettre P.C.O. Pierre-Carle Ouellet. Pierre-Carle Ouellet. Que je ne connais pas du tout. P.C.O.? Ça me dirait... Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont regarder. Oui, oui. On va mettre Shawn Michaels là-dedans. Putain. Bataure royale. Bataure royale dans l'NSPW à Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas ça parce qu'on a beaucoup d'amis européens qui nous suivent, NSPW, c'est la North Shore Pro Wrestling. La fédération numéro 1 à Québec. C'est ça. Au Québec, c'est une des grosses ligues dans laquelle ton petit nom c'est Peewee. Peewee, mon sourire. Qui est rendu en 1999 à cause de WWE. Oui. Effectivement. Ça fait vraiment des vieux jeux. C'est vraiment des vieux jeux mais c'est vraiment trippant. Je vais vous montrer. On avait du fun à ce temps-là. Il y en a beaucoup sur Super Nintendo dans le temps qu'on jouait et c'était super trippant. Oui, vraiment. Ce jeu-là, il est vraiment trippant. Au niveau du gameplay, les prises de lutte, on peut vraiment faire un paquet de trucs avec ça. Oh, il est renversé. Moi, avec ça, j'ai du fun. C'est incroyable. Fire Pro Wrestling. Vous pouvez même télécharger le ring de la NSPW. C'est surprenant que tu aies vraiment du plaisir au bout avec un jeu comme ça de peut-être une quarantaine de dollars et que l'autre de 80 se désoive à ce point-là. C'est incroyable. Fire Pro Wrestling, en terminant, un vrai bon jeu de lutte. Vous pouvez aller voir comme vous pouvez l'observer. Le ring de la NSPW. Yes, sir. Alors, merci encore. On se rends compte pour une prochaine critique, les amis. Keyboard Gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada